Musique Encore une fois bienvenue au Reset, cette fois je suis avec Frédéric. Bonjour ! Alors tu es donc le créateur de Artitude ? Je suis le créateur d'une collection de artbooks qui s'appelle Artitude. C'est une collection qui existe depuis 5 ans maintenant, 5-6 ans. C'est une collection qui est dédiée aux arts graphiques contemporains. Donc on a du graffiti, du tatouage, du poster art, du graphic design, du dessin, des gens issus du comics, de la bande dessinée. Et en fait, autour de cette collection de livres, j'ai créé un écosystème avec une cinquantaine d'artistes internationaux. Et on s'est retrouvé à travailler sur différents projets pour des gens comme Konami, sur la sortie de Metal Gear Solid V. Pour les 10 ans de World of Warcraft, on a travaillé 14 mois avec Blizzard. Et c'est notamment nous qui avons fait la dernière prestation, le poster de 1600m2 qui était sur la façade de la BNF. On a travaillé pour Warner sur Lego Star Wars 7 ou sur le lancement de Mad Max. Donc voilà, moi dans une ancienne vie j'étais dans le jeu vidéo. Donc j'ai encore quelques contacts dans ce milieu-là. Et c'est le milieu avec lequel on a plus facilement des passerelles aujourd'hui pour réaliser des événements ou des prestations artistiques diverses et variées. Et le jeu vidéo ou même en général le milieu informatique demande beaucoup d'artistes de ce genre-là pour illustrer ? Alors, jusqu'à présent, pas tant que ça. Et comparé à ce que font leurs homologues en Angleterre et aux Etats-Unis, les éditeurs français de manière générale. Puisque là, j'ai donné trois exemples d'éditeurs qui avaient fait des choses avec nous. Mais de manière générale, à budget égal, à budget marketing égal, les gens préfèrent plus facilement aller sur des choses plus classiques comme de la page de pub, du bandeau web ou de la pub télé quand ils peuvent se le permettre. Mais de plus en plus, les éditeurs français commencent à s'encanailler, mais à comprendre l'intérêt et le côté sympa de ces open marketing virales où on crée un storytelling autour, qu'on vienne peindre à un endroit, qu'on aille faire une expat à un autre endroit. C'est toujours une rencontre avec le public. Donc ça permet d'avoir un contact viral et qui est généralement très bien reçu, notamment sur les réseaux sociaux qui partagent beaucoup ce qu'on fait. Et surtout, l'artiste voit une œuvre, mais surtout se l'approprie en règle générale. Donc il a sa propre vision du jeu. C'est l'intérêt. C'est d'avoir un espèce de crossover entre l'univers du jeu et l'univers d'un artiste. Alors après, tout l'intérêt de l'équation, c'est de trouver un artiste qui va bien coller soit à World of Warcraft, quand on travaille sur World of Warcraft, soit à Mad Max, soit à Lego, soit à Metal Gear. Mais c'est sympa parce qu'on amène effectivement autre chose. Et puis, on dit souvent maintenant que le jeu vidéo est un peu rentré dans la pop culture. Et c'est complètement vrai. Et le fait que des artistes, entre guillemets, traditionnels, rendent régulièrement hommage à des licences du jeu vidéo, comme ils peuvent le faire pour des grands classiques du cinéma, ça prouve d'autant plus que le jeu vidéo aujourd'hui est une partie importante et intégrante de la pop culture. Et tant mieux. D'ailleurs, on peut le voir ici, justement, encore une fois au Reset. Et je crois savoir que vous le décorez régulièrement. Alors l'idée, c'est que l'un des créateurs du Reset est un ami de longue date, donc il savait ce que je faisais. L'idée, c'est effectivement d'avoir cette passerelle ici et de proposer 6, 7, 8, 10 fois dans l'année des expositions d'artistes. Alors ce mois-ci, c'est un artiste français qui s'appelle Tsukinoko, qui avait notamment travaillé pour Metal Gear Solid et pour Blizzard aussi. Et l'idée, c'est d'avoir cette passerelle et de pouvoir faire découvrir aux clients du Reset ce qu'on fait, et aussi amener le public de l'artiste, donc de Tsukinoko cette fois-ci, au Reset, et montrer cette passerelle évidente qu'il y a avec le jeu vidéo. Aujourd'hui, les gens de nos générations, tout le monde a joué au jeu vidéo à un moment ou à un autre. On fait partie des générations pour lesquelles le jeu vidéo, c'est aussi légitime que le téléphone portable ou 30 chaînes de télé. Alors bon, t'as cité beaucoup de grands noms, du jeu vidéo notamment. Est-ce que tu peux nous inciter peut-être quelques autres ? Avec qui j'aimerais travailler ? Exactement, pourquoi pas. Non mais t'as des éditeurs comme Bethesda, comme Ubisoft, comme Electronic Arts, ou même des Capcom. Aujourd'hui, tous ces éditeurs sont créateurs d'univers et de contenus, et c'est des contenus qu'on serait ravis de pouvoir venir mélanger avec ce qu'on fait nous. Donc sans langue de bois ou sans côté Jacques Martin, tout le monde a gagné. L'idée, c'est de se dire qu'on peut aussi bien travailler avec un Bethesda qu'avec un Focus, qu'avec un Capcom, qu'avec un... Bon, Konami, on a déjà bossé avec eux, mais qu'avec n'importe quel éditeur aujourd'hui présent, même potentiellement des gens qui font du mobile. Parce que ça reste aussi une des franges importantes du jeu vidéo mainstream, on va dire maintenant. Tiens, une petite question personnelle, du coup, sur tout ce qui a été créé. Est-ce que t'as eu un petit coup de cœur pour une oeuvre, une d'entre elles ? Le problème, c'est que... Alors, sans vouloir se mettre tout le monde à dos... Non, non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait pour Blizzard, notamment à la BNF. Pas spécialement par rapport à l'oeuvre ou par rapport à l'artiste, même si c'est un très bon ami. Mais parce qu'en fait, c'était la première fois que la BNF acceptait de mettre sur sa façade quelque chose qui n'était pas une espèce de pub pour une expo maison à eux. Donc, c'est la première fois qu'ils acceptaient qu'une tierce personne vienne coller quelque chose. C'est la première fois qu'on arrivait à faire un espèce de grand écart aussi important, c'est-à-dire associer l'univers de World of Warcraft à l'univers de la Bibliothèque Nationale François Mitterrand, qui est une institution et un haut lieu de la culture française. Et puis, c'est la première fois aussi qu'on posait un poster de 1600m² quelque part, ce qu'on ne fera pas tous les jours. Donc, par rapport à ces trois petites anecdotes ou ces trois petits attributs, c'est le truc qui était le plus sympa. Ça ne rentre pas dans toutes les chambres. Non, c'est ça. Là, tu peux mettre la chambre, le garage, une partie de la façade de l'immeuble. Donc, j'ai ce que je comprends, tu m'as dit tout à l'heure, par message, qu'on va pouvoir voir certaines œuvres au Paris Games Week. Oui, alors en fait, ce sera officiellement officialisé dans quelques jours. Mais effectivement, Artitude est la nouvelle galerie de la Paris Games Week. Donc, on aura un espace d'un peu plus de 100m² dans lequel on présentera une quarantaine d'œuvres produites par entre 20 et 30 artistes issus du monde entier. Alors, principalement du poster art, donc des formats classiques, des formats 50, 70. Tout le monde aura le même format. Mais l'idée, c'est de couvrir 30 ans de jeux vidéo avec des créations ou des tributes pour des jeux qui vont de Pac-Man à Légion qui vient de sortir ou à d'autres licences très fortes du jeu vidéo, que ce soit Halo, Destiny, Uncharted, Lara Croft, la totale, quoi. À mon défi, déjà. Ouais, mais alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est que ça ne s'était pas fait avant. Donc, ça paraît être un défi, mais avec l'écosystème qui est le nôtre et les 50 artistes avec qui on travaille régulièrement, ces œuvres existaient, il fallait juste trouver quelqu'un qui veuille bien nous laisser les réunir à un endroit et les montrer. Et c'est ce que nous propose de faire le sell à la Paris Games Week. Donc, c'est génial, c'est super sympa. Et il y aura d'autres animations, on devrait avoir des live painting, donc des artistes qui peignent et qui travaillent en direct pendant le salon. Et il est même question qu'on fasse peut-être même participer des enfants sur le fait de peindre une des façades du stand. Donc, vraiment créer quelque chose de collaboratif et à l'image de ce qu'est le jeu aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose qui peut se partager entre amis, qui est bon enfant et qui est plutôt très sympa à faire tous ensemble. Ce sera tellement plaisir que je viendrai vous voir. On sera toujours là, donc avec grand plaisir. Donc, petite dernière question traditionnelle. Je t'en prie. Donc, on vous a vu. On voit plus ou moins ce que vous faites. Tu peux m'envoyer les images que je vais diffuser pendant qu'on parle. Très bien. Parfait. Pendant qu'on parle. Avec grand plaisir. Et où est-ce qu'on peut vous trouver ? Où est-ce qu'on peut nous suivre ? Alors, notre principale plateforme aujourd'hui de communication, c'est la page Artitude sur Facebook. A-R-T-T-I-T-U-D-E. Il y a deux T. Ne retenez pas. Ce sera bien évidemment affiché dans les commentaires. Donc, la page Artitude qui vous permettra de suivre tout ce qu'on fait. Il y a régulièrement des photos, des vidéos, des news qui sont postées. Et puis, sinon, on a un shop en ligne, mais qu'on peut retrouver via la page Artitude qui présente tous nos ouvrages ou les séries de print limitées qu'on a avec nos artistes, enfin qu'on crée avec nos artistes. Ou éventuellement les endroits où vous apparaissez. Ah oui, pour tous nos rendez-vous, que ce soit à l'image du vernissage qu'on a fait ce soir chez Reset. C'est effectivement le lieu dans lequel vous aurez toutes les infos pratiques pour soit nous suivre, soit nous rencontrer, soit savoir ce qu'on fait. Ou même au pire, soyons fous, acheter nos produits. Parce qu'on a malgré tout deux, trois trucs à vendre. Mais voilà. Très bien, bel message a été passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. A bientôt. A la prochaine. 3 4 3 4 Sous-titrage FR ?